Bonjour, bonjour cher Claude. Bienvenue pour ce nouvel épisode de nos étranges lectures périgordines. Pour la quatrième fois cette saison, ce rendez-vous est proposé à distance et à domicile, en tout cas pour vous. A défaut de pouvoir vous accueillir, vu les circonstances dans nos salles et nos espaces habituellement. Merci encore à tous nos intervenants et à nos lecteurs, en l'occurrence Claude Bleuton et Gilles Ruhard, notre lecteur, d'avoir bien voulu se prêter à cet exercice, tant à cause des difficultés de l'éloignement et des contraintes techniques. Ce roman a pour titre « Patria » et son auteur, Fernando Aramburu, né à Saint-Sébastien en 1959, il revient sur les années de violences meurtrières qui, depuis des décennies, ont déchiré sa région d'origine et plus largement toute la société espagnole jusqu'à tout récemment. Donc, bonjour Claude. Bonjour. Ma première question, si vous le voulez bien, concerne, disons, les personnages. Pour donner une idée plus claire de la trame du roman, c'est peut-être utile de préciser qui sont les protagonistes principaux de cette tragédie et savoir quelles positions chacun occupe dans le développement de cette tragédie. Pour vous parler des personnages, il faut d'abord que je vous parle de celui qui les a inventés ou créer ou trouver, je ne sais pas le terme, parce qu'un personnage n'est pas du néant, comme une personne non plus. Aramburu, l'auteur, il est basque, il a vécu au Pays Basque toute sa jeunesse. Maintenant, il habite en Allemagne, mais ses racines sont autour de Saint-Sébastien. Il se rappelle très jeune d'avoir vu des scènes qu'il n'a pas comprises sur le moment, telles que, par exemple, l'enterrement d'une victime d'un attentat où l'évêque avait refusé de participer à la cérémonie religieuse de l'enterrement. Ça, ça l'avait frappé, et quelques autres événements comme ça qui ont l'air anodins, mais qui, avec la distance, ont pris pour lui une dimension interrogative. Il a choisi de créer ce roman sur trois plans. Le premier plan, ça serait les personnes, les personnages. Il y a neuf personnages qui sont, disons, les grands axes, qui sont porteurs un petit peu de tout ce qu'il veut signifier. Mais ces personnages, il les pose dans son roman comme ayant une vie propre, c'est-à-dire qu'il ne s'en sent pas propriétaire. Donc, ils viennent de ce qu'ils sont et non pas de ce qu'il veut, lui. Et ensuite, lui, ce qu'il veut, c'est la narration. C'est le récit qu'il veut faire de tout ce qui s'est passé entre 1970 et 2012. En gros, 2012 étant la date du dépôt des armes de l'Éthère. Donc, la narration, elle veut exposer une situation. Un personnage, lui, s'en fout d'exposer une situation. Et le troisième élément qui rentre dans la composition de cette symphonie, Patria, c'est l'auteur lui-même qui intervient dans le récit pour exiger une plus grande prise de position, une prise de conscience, une précision même dans les termes. C'est pour ça que souvent dans la prose, il y a une alternance entre... Enfin, une hésitation plutôt entre deux mots qu'il met avec un petit slash qu'on a l'air de trouver qu'il hésite. Donc, voilà le paysage. Sur ce paysage, donc, il y a ces personnages, je réponds à votre question, enfin, qui sont en fait deux familles, qui sont de vieilles amis, vieux et vieilles amis, qui, un jour, il va y avoir une rupture qui se crée. Et pourquoi ? Parce que le père de famille, Tchato, le père de famille de l'une de ces deux familles, est assassiné. Il est assassiné non pas parce qu'il ne voulait pas choisir son camp, ce n'est pas tout à fait exact, ou alors il faut exactement dire ce que ça veut dire. Il y a ce qu'on appelle à l'époque, au Pays Basque, l'impôt révolutionnaire. L'impôt révolutionnaire est décidé par les membres de l'ETA comme étant un impôt et comme étant révolutionnaire, et qui consiste à aller voir une entreprise, un commerçant, toute personne qui a quelques fonds disponibles ou pas d'ailleurs, et lui demander simplement de donner telle ou telle somme, régulièrement ou accidentellement, pour la cause. Alors, ceux qui ne veulent pas payer, il peut leur arriver le pire, ce qui est le cas dans le roman. Après quoi, les amitiés explosent. Parce que rester ami d'une personne qui a été exécutée par l'ETA, c'est s'exposer à d'autres représailles, et on arrive donc à ce à quoi veut nous mener l'auteur, à savoir que ces personnages qui viennent d'eux-mêmes vont subir des pressions absolument intolérables qui vont les obliger à être autres qu'eux-mêmes. Et donc tout le roman est cela à partir de ces deux familles, de Tchator d'un côté et de Josiane de l'autre. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir continuer d'être, alors qu'on les empêche ? Pour en revenir effectivement à la construction du livre, il est assez magistral dans la façon de donner la parole, de confier le récit au protagoniste et d'alterner à la fois cette parole de chacun des protagonistes et les allers-retours entre le présent et le passé. On a des documents tout à fait intéressants, je ne sais pas s'ils sont publics d'ailleurs, l'éditeur nous les a fournis, sur la façon dont l'auteur a conçu le roman. Il était, il est, il est, il vit toujours, pétri d'un sens de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne voulait surtout pas parler de l'étaire en prenant partie d'un côté ou de l'autre. Il prenait partie sur la douleur et la souffrance, mais il a essayé dans ce roman de ne pas être ouvertement partisan de tel ou tel camp au niveau, disons, vulgairement politique, puisque le mot politique peut être très vulgaire. Et alors, il a organisé tous ces chapitres, et il y en a un certain nombre, il y en a, je ne sais plus, 100 et quelques, il les a organisés en donnant, en répartissant les rôles de chaque personnage, de façon à ce qu'ils soient protagonistes de certains chapitres et pas d'autres, et de bien répartir, je dirais, démocratiquement la parole à chacun de ces personnages. Et d'ailleurs, je vous montre sur l'écran le tableau qu'il a fait, où il y a la liste de tous ses personnages principaux, les neufs, et les chapitres dans lesquels ils apparaissent en tant que protagonistes. Donc, il y avait un réel souci de faire parler chacun de l'endroit où il était et de la circonstance où il était, de façon à ne pas inconsciemment peut-être infléchir le roman dans un sens ou dans un autre, puisque son souci était justement de ne pas l'infléchir. Et il montre très bien dans ce roman que dans une circonstance historique donnée, celui qu'on croyait être bon peut devenir méchant, et inversement, nous qui avons vécu la résistance, la guerre et la résistance et l'occupation, on sait très bien qu'on ne peut pas prévoir du jour au lendemain ce qu'on va être. Un autre aspect, j'aimerais bien qu'on aborde les questions de langue. Ce qui accroche aussi dans le livre, c'est que, le livre est écrit en espagnol, mais il y a des mots, des mots-clés, que je trouve des mots-clés, que vous conservez bien sûr en basque, avec le souci de les réunir dans un glossaire à la fin du livre. L'auteur tenait à ce glossaire parce qu'il voulait s'adresser non seulement aux basques, mais à ceux qui ne le sont pas, et que les choses soient le plus claires possible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis beaucoup de notes. Je dis beaucoup parce que je n'en mets jamais normalement. Donc en mettre une, pour moi, c'est déjà beaucoup. Donc là, j'en ai mis, je ne sais plus combien, une quarantaine, je crois, parce que l'auteur tenait beaucoup, beaucoup à ce que l'effet soit bien précis, ne soit pas fantasmatisé, vous voyez en gros ce que je veux dire, par les lecteurs. Donc je connaissais un peu, évidemment, l'histoire de l'Éthéa, mais ça m'a obligé à lire beaucoup pour me renseigner. Le basque, je ne le connais pas. Donc j'ai beaucoup appris. Vous parlez des petites notes. Il y a peut-être une distinction entre les mots-clés non communs ou typiquement basques qui sont repoussés en glossaire. Et il m'a semblé que les quelques notes qui ne sont pas si nombreuses que ça concernaient plus exactement l'explicitation de l'identité de personnages réels. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'inscrire le roman et la fiction de ces personnages dans une réalité historique totalement vérifiée. Donc c'est la raison de toutes ces notes. Non, j'ai dit quarantaine, il n'y en a même pas quarante. Toutes ces notes sont là pour dire non, mais ce que je vous dis, c'est vrai. Les personnages, c'est une fiction. Le village même où ça se passe est une fiction. Une allusion à un village qui est proche de Saint-Sébastien, manifestement. Mais déjà, en vous disant ça, je me trouve un peu en déficit de langue parce que Pueblo, en espagnol, c'est une agglomération qui peut avoir 400 habitants comme 20 000. On n'a pas de mots en français pour désigner un lieu comme ça. Or, l'auteur a voulu choisir une agglomération dans laquelle il y ait quand même une zone industrielle, un minimum. Bittorif fait l'aller-retour très facilement en bus. Oui, donc c'est une certaine distance. C'est plutôt un régime ville. Mais nous, quand on dit ville en France, les mots français sont un peu raides dans ce domaine. Parce qu'entre village et ville, je n'ai pas d'intermédiaire que j'aurais bien aimé avoir pour ce livre. On va peut-être aborder la fin et justement pointer quelque chose qui se rapporte toujours à cette question de la langue. Dans le livre, ça a une telle importance qu'on se rend compte d'abord que l'usage, le passage de la langue vers l'autre est souvent transparent. Et il y a une scène que peut-être vous vous rappelez, ou que vous vous rappelez certainement, c'est une scène assez cruciale parce qu'elle dénote l'ambiance, l'atmosphère du livre. C'est la scène où Bitori, la veuve, s'affronte, en fait, au purée, dans ses rapos, et lui signifie sa résistance en passant à la langue espagnole. Et je trouve que c'est très intéressant. C'est une scène qui est très, très, très parlante. J'ai ce souvenir, dans cette scène, de quelque chose d'extrêmement violent. Pour moi, c'est une des scènes les plus violentes du livre, même si aucun coup n'est échangé, parce qu'on peut attraper des violences psychiques ou psychologiques qui sont une violence inouïe. Et c'est le cas ici. C'est-à-dire que l'autorité morale suprême que peut être un curé dans un village dit à cette femme veuve de fermer sa gueule, qu'elle est déjà bien contente d'être vivante. Alors, il ne le dit pas comme ça, il le dit avec des termes d'une onctuosité absolument parfaite qui sont conçus pour que cette pauvre femme en éprouve une culpabilité jusqu'au jugement dernier. C'est ça qui... Et c'est, bon, en tant qu'écrivain, c'est remarquablement bien fait. Et ça montre bien cette violence cette violence qui fait que ce qui s'est passé avec l'Éthée A, ça ne peut pas s'oublier, ça ne peut pas se pardonner, mais on peut demander pardon. En fait, c'est le seul souci de cette femme qui traverse tout le roman, c'est qu'on me demande pardon d'avoir tué mon mari. Ça ne veut pas dire qu'elle pardonne non plus, ça l'apaisera, les choses reprendront de l'ordre. Et le curé, là-dedans, il batouche, il batouche dans autre chose. Pour en venir, et ce sera la conclusion, la force du livre, c'est qu'il évoque, il a un côté universel. On ne peut pas ne pas penser précisément sur ces problèmes problématiques de pardon et de réconciliation aux conséquences d'autres conflits. C'est évident que ça rappelle par exemple ce qui s'est passé en Afrique du Sud et aussi par exemple au Rwanda avec ces procédures des gachasas. Je ne sais pas, est-ce que c'est possible en Pays-Bas parce que c'est la grande question ? C'est une question humaine qui dépasse les frontières. J'ai traduit récemment un ouvrage qui devrait sortir, je pense, cette année, qui traite des enfants soldats en Ouganda. C'est un remarquable roman. C'est terrifiant. C'est terrifiant parce que là aussi, il y a toujours des bonnes âmes pour prêcher l'oubli. C'est terrible. Et chez les Basques, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on peut oublier la terreur ? Une terreur qui vous empêche d'être ce que vous avez envie d'être et qui n'est pas méchant, qui n'est pas agressif, qui est simplement d'être ? Voilà. Je pense qu'on est arrivé au terme de l'entretien. Je dois vous remercier beaucoup de la part de tout le collectif des conjectures. Et il est chiquette, comme ils disent là-bas. Je me joins à vos remerciements en regrettant beaucoup de ne pas être parmi vous. Et j'espère qu'un jour ça sera possible. Sous-titrage ST' 501